Sous-titrage Société Radio-Canada Nous reprenons l'audience. Pendant cette audience, ce matin, nous allons entendre les observations finales des coprocureurs. Tout d'abord, je m'adresse à la greffière et je vais lui demander de nous rendre compte de la présence des parties à la procédure. La greffière. Monsieur le Président, toutes les parties sont présentes. Le Président, je vais demander à présent au responsable de la sécurité d'amener l'accusé à la barre. Merci. 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 Le Président, nous souhaitons à présent donner la parole aux coprocureurs afin de leur permettre de faire leurs observations finales. nous rappelons que les coprocureurs disposent de cinq heures, ce qui correspond à la valeur d'une journée d'audience. Nous vous donnons la parole aux coprocureurs. Je vous remercie, Monsieur le Président, Madame et Messieurs les juges. Le Président, Madame et Messieurs les coprocureurs, les coprocureurs, font particulièrement deux parties. Les coprocureurs font particulièrement deux parties, c'est l'observation finales. Je serai en charge de la première partie. Et ensuite, Monsieur William Smith prendra la deuxième partie. Hier, vous avez entendu la voix des ultimes par le biais de leurs co-avocats qui nous rappellent l'impact sans fin des actions de l'accusé sur les familles, sur les amis de ceux qui ont été torturés et exécutés à S21. L'écoute de leurs pertes tragiques, nous sentons ce couteau qui continue à remuer à l'intérieur de chacune de ces personnes à travers toute leur vie. Ce sont ici des cœurs qui souffrent et ceux de manière assistante. En tant que coprocureurs, notre tâche est de représenter ces victimes. Il y en a plus de 12 000, leurs familles, leurs amis, le public cambodgien et le public partout dans le monde. Notre responsabilité est de représenter les victimes et les intérêts publics fermement et équitablement, tout en respectant totalement les droits de l'accusé. Nous ne devons pas dans notre tâche d'emprunt d'être influencés par les appels à la vengeance ou par les appels à l'oubli ou aux excuses. Notre rôle est un rôle de nature juridique. L'objectif est de trouver les faits contenus dans l'ordonnance de renvoi au-delà de tout doute raisonnables et ensuite d'appliquer équitablement le droit dans la détermination de la peine basée sur les normes internationales de justice. Monsieur le Président, Madame et Messieurs les juges, tout au long de ce procès, vous avez pu entendre que 12 000 hommes, femmes et enfants ont été systématiquement torturés et exécutés à la prison Khmer Rouge située à Phnom Penh et connue sous le nom de S21. Ces victimes avaient été arrêtées dans toutes les parties du Khmer Rouge car elles étaient considérées comme étant des ennemis des Khmer Rouges. Elles ont été détenues dans des conditions abominables sans qu'on leur donne de nourriture adéquate, sans bénéficier de conditions d'hygiène suffisantes ou ne seront médicaux suffisants. Parce que toutes ces personnes ont été assujetties à une sélection, à une série de mauvais traitements, de menaces, d'intimidations, de bastonnades, d'électrocutions, d'immersions simulées, de noyades simulées, de prélèvements de sang forcé, d'expériences médicales, On les a forcés à manger leur excrement et ces personnes ont subi toute une série de traitements cruels sans nom. Et enfin, on les a forcés à abandonner tout ce qui pouvait leur rester de leur indignité, tout ce qui pouvait être indigne. Il s'agissait là d'une mort anonyme dans l'obscurité du champ d'exécution de Chung-Ek. Leurs corps étaient débarrassés de leurs vêtements et ensuite jetés dans des fosses. La grande majorité des victimes étaient cambodgiennes. Si ces personnes étaient aujourd'hui vivantes, les victimes du centre de sécurité Khmer Rouge 21 rempliraient la galerie publique 24 fois. Entre août de 1975 et le début janvier 1979, l'accusé était le secrétaire, tout d'abord secrétaire, puis directeur de S21. Pendant la durée, représentant au total 41 mois, de fonctionnement du centre de sécurité. Dans des termes généraux, il a admis sa responsabilité vis-à-vis de ses crimes. Il a été personnellement coopératif avec la Chambre à travers l'ensemble de la procédure. Il a exprimé son remords et son respect vis-à-vis des victimes. Cependant, le plaidoyer de culpabilité de l'accusé est en partie fiable seulement. Mais il nie encore un certain nombre d'éléments de preuves qui ont été soulevés hier par les partis civils. Il a des témoins de personnalité qui ont fait référence à sa vie avant et après sa participation dans l'activité du Parti communiste du Kampochea. Mais les crimes qu'on lui reproche sont extrêmement graves et ces crimes ont été commis à l'encontre de nombreuses personnes. C'est ici à une échelle extrêmement importante et rien d'autre qu'une peine d'emprisonnement longue devrait être imposée et prononcée à son en compte. Le régime pour lequel notre Chambre a été créé est chargé d'examiner ce qui est connu sous le nom du Kampochea démocratique. Mais il n'y avait rien de démocratique vis-à-vis de ce régime qui a duré 3 ans, 8 mois et 20 jours dans un pays qui était déchiré et dont 1,7 millions de ces citoyens ont été massacrés, de nombreuses personnes ont trouvé la mort suite aux maladies, suite à l'épuisement. Les personnes ont été évacuées des villes, les personnes ont été forcées de travailler dans des coopératives à la campagne. Et il s'agissait là d'un régime emprunt d'une violence politique redoutable. D'autres régimes similaires, extrémistes, tels que la Russie de Staline et l'Allemagne nazie, avaient eu pour objet une telle violence, mais personne ne pouvait échapper à cela. Et de la même manière, pour ceux qui étaient considérés comme des ennemis du régime, dans le Kampochea démocratique, le PCK a utilisé le terme « écrasé », à savoir décrire l'acte physique d'exécuter quelqu'un soupçonné d'être un ennemi. Cette expression violente, spécifique, dénote qu'une personne n'était pas seulement exécutée, mais qu'elle était mise en miette, oblitérée, effacée de la planète. Des atrocités de masse ont été menées à d'autres moments dans l'histoire par la déshumanisation systématique des victimes et par l'endoctrinement conclés des auteurs de ces crimes. Ce procès s'est concentré sur les crimes commis uniquement dans une prison. Il s'agissait du bureau de sécurité du Santébal, ici à Phnom Penh, mais S21 n'était pas du tout une prison comme les autres. C'était une prison politique modèle dans le Kampochea démocratique. C'était le principal outil créé par le comité central du PCK pour identifier les ennemis du régime, pour les détenir, pour extraire leurs confessions sous la torture, puis les exécutant lorsque suffisamment d'informations étaient obtenues. Ce procès s'est concentré sur la responsabilité pénale d'un seul homme, Kangek Ir, alias Duk. Il était sélectionné par le PCK pour travailler comme adjoint, puis directeur de la prison. L'accusé était engagé dans l'idéologie communiste, était loyal aux dirigeants et avait été formé à travers son travail dans le domaine de la sécurité, ayant précédemment dirigé une prison similaire lorsque l'Ekmer Rouge en prit le pouvoir. C'était un homme qui bénéficiait de la confiance et dont le rôle était de déraciner les traîtres et les ennemis. C'était la personnification d'une efficacité redoutable. Il était absolument indifférent à la souffrance des victimes. Oui, c'était le candidat parfait pour diriger S21. À travers les audiences, madame et messieurs les juges, nous avons entendu l'accusé, exprimé des commentaires sur les témoins, sur les éléments de preuve produits au débat. Il a toujours été traité avec équité, dignité et humanité. Il a été défendu par un conseil expérimenté. Sans aucun doute, son conseil a reconnu le poids des éléments de preuve qui pesaient sur son client. Sans aucun doute, il a conseillé qu'une reconnaissance complète des crimes et des expressions de remords et d'excuses était la seule manière possible pour lui d'arriver et d'obtenir un degré de clémence dans la peine. À cette fin, la défense a produit au départ un nombre d'éléments de preuve concernant son histoire, sa personnalité, son caractère et sa psychologie. Des témoins de personnalité fiables ont été entendus en son nom. Des expérimentation internationaux éminents sur la réconciliation et sur le pardon ont été entendus. Cependant, il existe certains crimes qui sont tellement graves et qui impliquent la souffrance de tant de victimes qui choquent la conscience si profondément que la seule réponse vis-à-vis de ces crimes est une peine de prison lourde. Quelle que soit la position de supérieure hiérarchique, cela ne fait pas de différence. Il n'y a personne, le régime qui porte la responsabilité de ces crimes commis à une échelle encore plus importante. Mais, quelque soit ce qui peut être reconnu quant à la culpabilité, la justice exige que vis-à-vis d'une telle gravité, la justice doit être rendue. Madame, monsieur le juge, vous avez, au cours des débats, entendu et pris la mesure de la gravité de tels crimes. Une observation finale aujourd'hui relève de la règle 94 B des CETC qui établit que les coprocureurs seront ne requis par le Président de faire des observations orales lorsqu'ils le souhaitent nécessaire pour l'œuvre de justice à achevée. Et donc, pour que justice soit faite, nous utiliserons l'intégralité de ces cinq heures, monsieur le Président. Ces cinq heures que vous nous avez données, cependant, gardant à l'esprit la règle et le fait que la défense bénéficie de sept heures pour faire ces observations finales, si nécessaire, nous vous demanderons la permission de bénéficier d'un temps de parole supplémentaire tout en restant réduits. Moi-même et mon confrère, nous allons nous concentrer dans notre propos sur quatre domaines essentiels. Nous souhaitons, sur lesquels nous souhaitons, porter votre attention à des fins de jugement tout d'abord. Le fondement juridictionnel, la base juridique dont la Chambre dispose pour traduire en justice accusée pour les crimes qui lui sont reprochés. Deuxièmement, les éléments de preuve qui suit en dessous et qui appuient ces crimes. Mais la manière dont ces éléments de preuve devraient être juridiquement qualifiés comme des crimes selon le droit. Troisièmement, les éléments de preuve relatifs au rôle précis que l'accusé a joué et l'intention qu'il a eue lorsqu'il a commis ces crimes. Et la manière dont ces éléments de preuve devraient être juridiquement qualifiés en termes de sa responsabilité pénale selon le droit. Et enfin, le quatrième domaine que nous allons aborder concerne les facteurs que nous considérons comme importants dans le cadre de la termination de la peine. Je vous parlerai des deux premiers points et mon collègue vous parlera des deux derniers points dans son intervention. Le bureau des coprocureurs a présenté le 11 novembre un document de 160 pages. Ainsi que des notes de pages, 1 000 footnotes et 200 légal authorities, nous espérons vous aideront de manière concrète à formuler votre jugement. Notre déclaration, nos observations que nous ferons aujourd'hui, arrive d'ici en complément à ce document qui a été versé et permettront d'insister une nouvelle fois sur les questions par rapport auxquelles nous espérons susciter une meilleure et une plus grande compréhension de notre position en l'espèce. Le temps ne nous permettra pas de citer chaque référence de page par rapport aux documents écrits que nous avons présentés. Cependant, nos observations finales seront des synthèses les plus brèves possibles des histoires des victimes et des témoins que nous avons entendues et constitue une synthèse des documents que vous avez lus. Malheureusement, la défense, avec un document de 16 pages qu'elle a présenté, ne nous a pas donné l'occasion de fournir une base en termes de documents en termes de documents à la teneur de leurs plaidoyers pour la réduction de la peine. Par conséquent, nous avons tenté de traiter dans notre propos les questions. Si tel avait été le cas, nous aurions pu aborder les questions que la défense avait l'intention de soulever. Un procès pénal est limité dans sa portée. Ce procès est limité à un site et à un nom. Et ceci ne fournira pas toutes les réponses à toutes les questions que l'on peut se poser vis-à-vis de ce qui s'est passé sous le Campuchat démocratique. Mais nous espérons que ce procès illustrera que la justice et la responsabilité sont des réponses importantes qui établissent la base juridictionnelle de la Chambre pour traduire l'accusé pour les crimes qui sont reprojés. Notre compétence vis-à-vis de votre compétence vis-à-vis de l'accusé relève de la loi portant création de la CETC. Cette loi vous donne le pouvoir de traduire en justice les plus hauts dirigeants du Campuchat démocratique et les plus principaux responsables des crimes spécifiques commis entre le 10 avril 1975 et le 6 janvier 1979. Ces crimes consistent en violation du droit cambodgien et international. Le gouvernement du Campuchat démocratique consistant à un soi-disant Assemblée des représentants du peuple démocratiquement élu n'était qu'un façade. Le vrai pouvoir au sein du parti était le comité central, l'instance exécutive à son cœur était le comité permanent qui déterminait les politiques du régime. Cependant, on encouragait les personnes à appeler la force qui régnait sur le pays sous le terme d'Ankar ou d'organisation. Il s'agit là d'un terme délibérément anonyme. Il n'y a pas de recommandation spécifique d'absence de responsabilité et de manque de véritable démocratie. Il n'y a pas de recommandation spécifique pour le fond de la loi applicable des CETC vis-à-vis de ce qui pourrait être considéré comme aux dirigeants. La Chambre de première instance n'est pas conséquent autorisée à examiner la précédente internationale au TPI grecque. Un concept similaire a été développé et a été défini par ce tribunal comme nécessitant un examen de la gravité des crimes. reproché du degré de responsabilité de l'accusé en analysant la gravité des crimes. Le TPI grecque a mis en valeur un certain nombre de facteurs, à savoir la durée, la portée géographique, avec le nombre de victimes touchées, le nombre d'instances séparées pendant lesquelles un accusé a commis des crimes. Et le comportement criminel en ce qui concerne le degré de responsabilité, le tribunal considérait que le terme plus haut dirigeant n'était pas seulement limité aux dirigeants politiques. au lieu de cela, un tribunal doit examiner un certain nombre de facteurs tels que la permanence de son poste en poste, la durée, le nombre de subordonnés, le rang de l'accusé au sein de la structure hiérarchique et le rôle criminel réel de l'accusé. Les juges d'instruction ont déclaré que l'accusé convient sous la compétence personnelle des CETC du fait de sa responsabilité pour les crimes et au lieu de sa participation dans la hiérarchie, ainsi que de sa passion personnelle en tant que secrétaire adjoint et secrétaire de S21 qui étaient contrôlés par le comité central. Les co-procureurs invitent la Chambre de première instance à appliquer les directives telles qu'elles ont été suivies au TPY et déterminer que les CETC ont compétence sur l'accusé non seulement en tant que haut dirigeant, mais aussi en tant que... Du fait qu'il était une des personnes qui était les plus responsables de l'accusé était le chef de S21, qui était le bureau de sécurité Under his authority, le staff de S21 systématiquement torturait le personnel de S21 à torturer de façon systématique les prisonniers pour pouvoir extraire leurs confessions et les exécuter une fois que leurs confessions ont été faites. Sa participation au crime de S21 était totale, et ceci du moment où il a établi et mis en oeuvre des politiques au sein de la prison et du fait qu'il a personnellement surveillé et participé à des exécutions. En termes de responsabilité, il était le secrétaire permanent de S21 pendant quasiment la totalité des trois années de son existence. Il travaillait au quotidien avec le comité permanent, il employait des milliers de subordonnés, et il était responsable de S21 à plusieurs niveaux. En ce qui concerne la gravité des crimes commis à S21, il s'agit de certains des crimes les plus graves qui ont été commis dans l'histoire de la jurisprudence du droit pénal international. Pendant plus de trois années, il y a eu une torture systématique et des violations massives des droits de l'homme et des exécutions ont été commises. En effet, plus de 12 000 personnes ont été tuées. Bien que la défense n'ait pas cherché à faire appel de la décision des co-juges d'instruction sur le fait que l'accusé doit être considéré comme étant la personne la plus responsable, ils ont suggéré qu'il est parfois considéré comme étant un bouc émissaire. La défense a fait valoir qu'il y a eu de nombreux autres chefs de centres de sécurité et de prison à travers le pays où le plus grand nombre des victimes ont été tués qui auraient dû être traduits en justice. Les co-procureurs encouragent vivement la Chambre de première instance à rejeté ce qui a été dit à cet effet, à savoir que l'accusé est considéré comme un bouc émissaire. Il faut que nous comprenions bien que S21 a été au sommet d'une pyramide de centres de sécurité, d'un réseau de centres de sécurité à travers le pays qui opérait en tant que prison au sein du Kampocha démocratique. S21 était unique parmi toutes ses présentes, et nous allons nous en parler. En effet, il y avait une relation unique avec les hauts dirigeants du régime. S21 était unique parce que ce centre de sécurité recevait des prisonniers à travers le pays, de chaque ministère, de chaque division de l'armée, et de chaque unité administrative de province. S21 était unique parmi ces présentes parce que les victimes comprenaient les plus hauts cadres du PCK, y compris même des membres du comité permanent. de façon exceptionnelle, comme l'accusé l'a reconnu lui-même, c'est à S21 que les chefs purgés des autres centres de sécurité à travers le pays ont été détenus, torturés et exécutés. Mais c'est sans doute dans les dizaines de milliers de pages de confessions de prisonniers qui ont été extraites sous la torture et sous l'autorité de l'accusé, qui montrent la vraie importance et la vraie valeur de S21 au régime. L'accusé envoyait les aveux de S21 au haut responsable du PCK. Et à travers son analyse de ces confessions, il a joué un rôle très important lorsqu'il s'agissait de conseiller au haut responsable qui devait être arrêté. Les coprocureurs n'ont connaissance d'aucune autre archive d'aveux comparables des autres prisons. Il est donc inconcevable qu'une autre prison ou qu'un autre chef de prison aurait eu la même influence sur la campagne du PCK afin d'écraser les ennemis, les soi-disant ennemis du Campuchia démocratique. Et donc, il est justifié que cet accusé soit devant ses chambres pour les crimes qu'il a commis entre le 17 avril 1975 et le 6 janvier 1979. Je voudrais maintenant parler des crimes qui sont mentionnés dans l'acte d'accusation et des éléments de preuve qui ont appuyé ces accusations au-delà de tout doute raisonnable. Avant de ce faire, j'aimerais parler des faits sur lesquels l'accusé a dit qu'il était d'accord au début de ce procès. Les coprocureurs ont énuméré une liste de faits ou qui n'étaient pas contestés par l'accusé, qui ont été très utiles pour pouvoir permettre à cette Chambre de comprendre clairement quelles sont les questions qui n'ont pas encore été réglées. Mais cela ne veut pas dire que les coprocureurs n'ont pas l'obligation de prouver la charge de la preuve au-delà de tout doute raisonnable. Au fur et à mesure que l'affaire a progressé, l'accusé a reconnu de plus en plus les faits qui ont été présentés devant lui. Néanmoins, il reste un certain nombre d'incohérences et de choses qui n'ont pas été éclaircies dans ce qu'il a dit. De façon significative, il est important de noter que l'accusé n'a pas dit qu'il était d'accord dans cette affaire. Il n'a pas dit qu'il avait commis ces crimes de son plein gré, mais il n'a pas dit qu'il avait commis ces crimes de son plein gré, mais il l'a fait sous la contrainte de la force et des ordres qui lui avaient été donnés, et c'est pour cela qu'il a commis ces crimes. Donc, bien qu'il ait reconnu nombre d'effets contenus dans l'accusation sur ses actions criminelles à S21, il a reconnu très peu de choses lorsqu'il s'agit de ses intentions criminelles. En bref, il prétend qu'il s'est contenté d'exécuter les ordres criminels qui lui étaient donnés uniquement parce qu'il était menacé de mort par ses supérieurs. Monsieur le Président, Mesdames, Messieurs les juges, comme vous le savez, l'attention criminelle la main serait essentielle lorsqu'il s'agit de déterminer la responsabilité d'un crime, et c'est aussi important que le crime en lui-même. dans cette affaire, le fait qu'il n'ait pas reconnu son intention criminelle sur la base des éléments de preuve qui ont été présentés limite les effets de son accord sur l'effet. Gardant cela à l'esprit, et le fait que l'accusé ait changé de position lorsqu'il s'agissait de ses actes criminels de la phase d'instruction à celle du procès, nous faisons vouloir à la Chambre de première instance qu'elle doit revoir tous les éléments de preuve lorsqu'elle va prononcer son jugement, et n'ont pas se contenté uniquement du pays sur lequel l'accusé a donné son accord. Enfin, le Parti communiste... Il n'y avait pas des offices de sécurité dans le pays, et le Parti communiste a interrogé et exécuté ceux qui avaient des liens avec le régime précédent. et toutes les personnes qui étaient soupçonnées de crimes contre le nouveau régime, à aucun moment il n'y avait de garde-fous juridiques ou de systèmes judiciaires en place afin de permettre la représentation de ceux qui avaient été arrêtés. Dans le cadre du procès, l'accusé a déclaré qu'il serait plus juste de décrire ces centres de sécurité comme étant des chambres de la mort plutôt que des prisons, car, en effet, ils n'avaient aucune chance d'être relâchés. Pourquoi est-ce que les gens ont été traités avec tant de cruauté ? Pourquoi est-ce que tant de personnes ont été tuées ? Les éléments de preuve qui ont été présentés devant la Chambre ont montré que le Parti communiste du Campuchéa a mené des poursuites politiques à une échelle nationale. Ces tueries étaient dirigées par une politique discriminatoire du Parti afin d'écraser les ennemis du régime. Et la définition qui devait être considérée comme étant un ennemi a évolué au fil des ans. Dans les premiers jours du Campuchéa démocratique, les victimes de cette politique étaient les fonctionnaires et les militaires de l'ancienne République. Mais en 1976, tout le système de propriété privée avait été démantelé. Les villes avaient été évacuées de force, et tous les citoyens du Cambodge avaient été forcés à vivre et travailler dans des coopératives agricoles ou dans d'autres lieux de travail. Ces personnes qui avaient auparavant travaillé dans tout autre métier que le métier de paysans étaient susceptibles d'être arrêtés car ils auraient été capitalistes et feudalistes ou auraient eu des tendances à vouloir exploiter les gens. Et enfin, le PCK a commencé à se tourner vers l'intérieur et des gens ont été purgés en grand nombre des grands révolutionnaires. Le document de mars 1916, qui était cité à maintes reprises, du comité central du PCK, dit bien, qui donnait l'autorité d'écraser les ennemis qui étaient situés non seulement à l'intérieur mais aussi à l'extérieur des rangs. À partir de ce moment-là, la vaste majorité des victimes sont des personnes qui ont été purgées au sein du parti et des forces armées. Dès les premiers jours du régime, le Vietnam et les Vietnamiens ont été considérés comme étant les ennemis jurés du Cambodia démocratique. Au sein du Cambodge, le PCK a mené un certain nombre de purges contre toutes les personnes d'ethnies vietnamiennes ou toutes personnes qui auraient sympathisées avec la politique des Vietnamiens. Tout le long des frontières maritimes et terrestres, les forces du Cambodia démocratique ont mené des incursions armées à maintes reprises dans les territoires vietnamiens dès le moment où ils ont saisi le pouvoir en avril 1975. Au début, il s'agissait d'une guerre cachée et le PCK a ouvertement déclaré les hostilités à la fin de 1977, mais à ce stade-là, de nombreux soldats vietnamiens et de cellules vietnamiens avaient déjà été capturés et exécutés à S21. Le PCK a mené des purges sans merci contre ses propres cadres qui étaient soupçonnés par les hauts dirigeants d'avoir commis la trahison. Les S21 ont directement mis en œuvre et facilité ces purges et en recevant des milliers de prisonniers, des régions ciblées, des ministères et des unités militaires à travers cette période et pendant laquelle cette prison était opérationnelle. dans la zone du Nord-Ouest, au moins 1211 personnes étaient arrêtées et envoyées à S21. Au moins 1165 personnes ont été arrêtées dans la zone Est et envoyées à S21. Quand les ministères ont été ciblés, plus de 4000 prisonniers ont été arrêtés et envoyés à S21, à la fois des ministères centraux qui étaient situés à Phnom Penh et autour de Phnom Penh, ainsi que les ministères attachés aux zones. S21 a joué un rôle instrumental dans les purges au sein de toutes les forces armées du Campo Tché Démocratique, y compris dans l'état-major, dans la division centrale, les divisions de zones, les régiments et les ministères. Des milliers de soldats du Campo Tché Démocratique ont été arrêtés et exécutés à S21 dès 1976. Et ce, jusqu'à la fin de cette période. Ces purges entraînaient en général des purges supplémentaires chez les cadres civils. L'accusé ne conteste pas les détails essentiels de la création du lieu, de la structure et de l'opération de S21. Il accepte que S21 a été établi dans le cadre d'une réunion organisée par le chef d'état-major Sonsen le 15 août 1975 et que S21 est devenu pleinement opérationnel à partir d'octobre. dans cette année. Il ne conteste pas que le complexe de S21 a été dépassé à plusieurs reprises pendant les huit premiers mois de son opération, ou de son fonctionnement. Il ne conteste pas que le complexe de S21 s'est dépassé à plusieurs reprises pendant ses huit premiers mois et qu'en avril 1976, il était situé au lycée de Ponyat, un lycée à Ponyat entre les russes 113, 131, 120 et 350. La défense ne conteste pas la façon dont la présence a été décrite la configuration des cellules de détention, des salles d'interrogatoire et des blocs administratifs. Et la défense ne conteste pas non plus les responsabilités principales de chacune des unités du personnel qui travaillent. Comme nous avons pu le voir au centre de l'école et des cinq bâtiments principaux se trouvaient le cœur des opérations de S21. À une même époque, environ 1 500 prisonniers pouvaient être détenus dans les blocs de détention principaux. Une clôture de zinc élevée surmontée de fils barbelés qui ont entouré la partie centrale de S21. Il y avait plusieurs groupes, gardes-armées, corrige-interprètes qui faisaient des patrouilles à l'intérieur et autour des bâtiments. Il y avait d'autres locaux dans le quartier qui entouraient le centre de S21, y compris les salles d'interrogation pour les prisonniers de haut rang, les prisonniers réguliers, les prisonniers spéciaux, un centre médical pour les prisonniers où on leur faisait des prélèvements de sang forcé, un endroit où les fournitures pouvaient être stockées, les logements du personnel de S21, une cuisine commune et une cafétéria pour le personnel de S21, des pièces dans lesquelles on faisait la rééducation politique et une pièce pour les dactylo. Un périmètre externe entourait ces autres bureaux. S21 était un centre de torture où les gens étaient torturés et tués de façon systématique. C'était un système très efficace. La discipline était stricte. Le secret était la chose la plus importante. Le personnel était organisé selon une structure militaire et les unités avaient des responsabilités différentes et étaient gardés séparés. Et la population de la prison était surveillée et gardée dans des conditions qui détruisaient totalement la dignité et toute envie de résister. Parce que S21 existait, non seulement pour détenir les prisonniers avant qu'ils ne soient exécutés, mais aussi pour détenir les prisonniers avant qu'ils ne soient exécutés, les deux unités les plus importantes étaient la section de la défense et la section d'interrogation. La section d'interrogation source était la section d'interrogation. 所以 les fonctionnalités étaient la section d'interrogation. La section d'interrogation era exp steps et la section d'interrogation aux autres technologies La section d'interrogation, 4 était divisée entre ceux qui interrogaient les prisoners et ceux qui interrogaient les prisonniers ordinaires. Comme la Chambre de Convérance, il y avait d'autres, ceux qui utilisaient l'équipe du chou, qui utilisaient la torture, le route du chou, et ceux qui utilisaient la technique de la torture, et ceux qui utilisaient la technique à bout de mastication, où on alternait la torture et des questions repetitives afin de briser la volonté des chinois qui ne voulaient pas faire des approfations. Certains de ces anciens fonctionnaires n'avaient pas très envie de parler du travail qui faisait à S21. des crimes qui étaient pas en mesure qu'ils avaient peur d'être accusés, arrêtés et d'avoir été traient en justice. Mais les fonctionnaires se subordonnés n'avaient pas de position à la chance de pouvoir. Ils ne concevaient pas de politique pour pouvoir chercher et écraser des ennemis. avec l'exception peut-être de l'ancien interrogateur Mame Naye, un homme qui avait reçu une éducation, et qui a ce jour de l'un des communistes qui n'a pas changé. Ils ne comprenaient pas et n'avaient pas de croyances particulières dans la philosophie du PSK. Les fonctionnaires ordinaire de S21 étaient des outils qui étaient utilisés par le cadre qui étaient formés et manipulés par l'accusé et le comité de S21. Et à chaque occasion qui se présentait, la politique du PSK de décrasse des ennemis était constamment renforcée. les fonctionnaires de S21 participaient constamment à des réunions et à des séances et des rééducations politiques. Ils étaient obligés de lire les journaux du PSK, le drapeau révolutionnaire et la génération révolutionnaire. La radio de la Cambotia démocratique était diffusée de façon régulière sur les opérateurs de la prison. Les fonctionnaires étaient entièrement immersés dans la culture révolutionnaire à travers le langage même qu'on exige qu'ils utilisent, et par les faits qui devaient respecter sans aucune contestation la liée politique qu'on leur a posé. Il a été dit que le décret de civilisation dans une société peut être jugé lorsque l'on visite la prison. La Chambre de première instance ne doit pas juger la morale d'une société peut être jugé, mais de déterminer la responsabilité de l'un individu pour les crimes qui ont lieu à S21. Et, peut-être, la façon la plus claire de stressés, c'est de retracer le prisonnier's horrible journey de l'arrest à l'exécution. S21 était venu comme étant l'endroit où il n'y avait pas d'issue. C'est par exemple que la Chambre de première instance a eu l'occasion d'entendre des témoignages de trois hommes qui étaient prisonniers. Leur talent, en tant qu'artiste, leur a permis de ne pas être exécutés immédiatement après leur arrivée en tant que prisonniers à S21. L'effondrement du régime du Comité démocratique en début janvier 1979 et le chaos qui s'en est suivant leur a donné la chance de s'échapper à une mort certaine. La vaste majorité des prisonniers aurait été arrêtés sans avertissement au sein même de l'unité civile ou militaire. On les aurait peut-être même donné à croire qu'on allait les faire pour un examen médical pour une rééducation ou alors à pouvoir travailler pour encore dans un autre site de travail. Ils ont été arrêtés rapidement, souvent à la nuit. Former prisonniers et S21 survivor, Van Natt, décrivent comment il a été d'abord été amené dans des bureaux de sécurité au niveau du district et au niveau régional et interrogé sur la torture. Il décrit sa journée terrifiant à S21 à S21. Il décrit sa journée terrifiant à S21 en camion de nuit. Il décrit sa journée terrifiant à S21 en camion de nuit. Ils avaient les yeux bandés et une corde était attachée autour de le cou et les gardes, et les gardes leur auraient crié sous les lui et les criés des gardes. Une fois après avoir traversé le pontail principal, la plupart des prisonniers ont été traités dans la cour centrale du bâtiment eux. Le personnel de la réalité de documentation, noté leur enseignement personnel, et c'était ensuite photographié. Des milliers de photos en noir et blanc existent encore une jour, bien longtemps après que ces personnes aient été tuées. Ces images sont un rappel, bewilderment, anger et resentment de façon très importante qu'elles étaient les sentiments de ces personnes. Quand elles arrivaient à S21, la peur, la colère... All prisoners were photographed and classified, then escorted to detention blocks based upon their supposed importance or perceived dangerousness. The vast majority were detained in communal detention rooms, many dozens being chained together. former guard Chun Pao described the appalling conditions in which the prisoners were detained. Shackled in long rows, clothed in nothing but rags, given a few spoonfuls of gruel to eat and washed and washed by being hosed down where they lay. allongés and on les lavés au tuyau là où ils étaient allongés. described how he lost his dignity in such conditions. In his words, they were treated more as animals than as humans. prisoners were not committed to move, to sit up or to talk. There was no proper sanitation or hygiene and they were required to relieve themselves in metal boxes passed around the room. The disease and illness was rife. Some succumbents where they lay, yet the corpse remained shackled to the other prisoners for some time. the prisoners were reduced to a pitiful state. Emaciated and starving, they attempted to eat the insects which fell from the fluorescent filling lights to alleviate their hunger knowing that they would be severely punished with his coward. They lost all the will to leave. Some attempted to resign, although the strict conditions and heavily-canded cells provided little opportunities. The number of cases prisoners were interrogated. They would be removed from their detention rooms and were transported under armed guards to individual interrogation cells where they would be subjected to a variety of threats, intimidation, violence and torture. The former prisoner and survivor John May was treated particularly badly. His experiences have deeply traumatized him. The former prisoner and survivor John May was admitted at first, and actually, how even now, more than thirty years on, it is an agony for him to account what happened. He described how he was taken from his detention room, blindfolded, and ordered to sit in a room bandered with a flat flat, a fresh flat flat. He was interrogated about his environment in C.I.A. and KGB. When he told his interrogators that he had no knowledge of such matters, he was viciously beaten days and weeks of torture. When he told his interrogators that he had no knowledge of such matters, he was electrocuted and his toenails were ripped out. Eventually, broken and he murdered, he falsely confessed to the imaginary cracks in the environment of people he knew, simply so, his tormentors would stop. his fingers and his fingers and his fingers were broken. Finally, he was broken and, at the same time, he was taken to a room and invited to choose which impediment his interrogators should use to use to choose which impediment his interrogators to beat him. He was beaten and raped while he was forced to confess to the CIA and KGB blocks. He was tortured and humiliated by S21 staff. On one occasion, the accused forced him to fight with another detainee. It would seem for his own cynical punishment. The screams of the prisoners were called around S21. They returned to their cells mutilated and powered in blood and bruised from their torture. They returned to their cells who gave testimonies or statements before these chambers. We know that there were human wars in prison who gave testimonies or statements before these chambers. including the force of extraction of blood and the practice of life and the surgical surgery. The former interrogator of Prack Khan, the struggle of how the blood was extracted from living prisoners until the leg gasping and dying. this practice was confirmed by the medic Cittim and Seck Don. The chief of the document section was confirmed by the members of the prisoners were drawn up indicating who had been cleared by having their blood red. To the accused himself, his practice mentioned nothing. The trial chamber saw his handwriting in red ink next to the name of one victim with the theme called who had found the death in red ink and Similarly, the accused has clearly admitted how his own words quote, a couple of prisoners were taken for medical experiments for anatomy purposes and quote. The guilty towards the prisoners knew no limits. The quality this quality best job conditions in which the prisoners were detained and the instructions given by the accused to ensure that the confessions were not prematurely terminated by death during torture. The interrogator was assuredly free reign to use their and their imagination was not complete suite to the death of a prison under torture. The trial chamber has been shown the now infamous document summarizing how this method has been practiced upon the accused of former shooter and the accused had been so totally dissent to the suffering of their fellow human beings that they were capable of practicing such qualities. as yet it was the intended result of an questioning loyalty to the party. Psychological as well as physical torture was actually employed in order to extract the most complete and useful confession from the prisoners. even the senior prisoners although detained in separate cells rather than common or rules were tormented and intimidated. de manière l'objectif étant d'extraire les confessions les confessions à la fois complètes et utiles de la part des prisonniers même les prisonniers les prisonniers étaient tourmentés à intimité ni placés dans des cellules séparées. des prisonniers importants comme Naïsara et Analia Sia étaient menacés s'ils ne passaient pas aux aveux. l'Ankar connaissait s'ils ne passaient pas aux aveux. l'Ankar connaissait s'ils savaient où la famille vivait toute faiblesse et était utilisée par les interrogateurs s'ils étaient à Alias Thaume. Lui-même, un cadre militaire important de haut rang a protesté son innocence et a mis en avant sa fidélité aux parties. C'est... on a retourné contre lui. C'est les relations étroites qu'il entretenait avec sa famille et ce de manière civil. Il a été torturé. Il a été forcé de passer à de faux aveux selon lesquels il avait qui s'est rendu culpable d'inceste vis-à-vis de sa fille. On fait également mention des... et nous avons mentionné les interrogateurs à l'utilisation des... du contenu des interrogatoires des contenus des confessions qui résultaient des interrogatoires dans la société politique pervertie du campus démocratique lorsque quelqu'un a été arrêté. Il devait être condamné. L'encart ne faisait pas d'erreur. C'était la théorie universelle. L'objectif de torturer des prisonniers et de les forcer à confesser à passer aux aveux, eh bien, c'était d'extraire des éléments de preuves vis-à-vis ou impliquant d'autres complots de traîtres et d'autres séries de traîtres contre le régime. Des centaines de milliers de pages, documents manuscrits et d'actylographiés représentent le corpus d'interrogatoires réalisés à S21. La Chambre de première instance n'a pu voir qu'une toute petite partie de ces confessions. l'importance des confessions vis-à-vis des faits reprochés à l'accusé ne se limite pas à leur contenu, mais à la manière dont ils étaient transmises aux échelons supérieurs comme nous le décrirons. L'accusé était la seule personne disposant de l'autorité de rendre compte des activités à l'échelon supérieur. Il était presque la seule personne est exclusivement responsable de l'annotation des confessions et du résumé de leurs contenus pour permettre aux dirigeants d'avoir l'impression qu'il y avait une myriade de complots ennemis à travers tout le pays qui était en cours de préparation. C'est cette analyse qui a influencé la direction comprise les purges qui ont été menées ultérieurement et c'est cette analyse qui a maintenu le cycle vicieux, le cercle vicieux des arrestations, des interrogations, de la torture et des exécutions et qui a perpétué ce cycle. L'inhumanité était pratiquée dans une échelle unique et extrêmement importante à S21. La grande majorité des prisonniers étaient des Cambodgiens. Ils passaient leur séjour à S21 allait de quelques jours à presque à plus d'un an à S21. Bien qu'en moyenne, leur séjour à S21 était d'environ deux mois. des bébés ont été emmenés à S21 avec leurs parents et tués sans hésitation. Les femmes des jeunes enfants n'étaient pas épargnés. Les prisonniers vietnamiennes, à la fois militaires et civils, étaient forcés de passer aux aveux, de faire des confessions et leurs réponses étaient soit filmées, soit diffusées à la radio, dans le cadre de la propagande du Cambodgien démocratique avant que ces personnes ne soient tuées. Les prisonniers occidentaux ont, eux aussi, été forcés de confesser et de soi-disant activités ennuyées de la même manière que c'était le cas pour les prisonniers cambodgiens avant d'être assassinés et avant que leur corps ne soit brûlé et mis en cendre. l'accusé a concédé qu'il avait autorité absolue sur le site de Présar qui était lié à S21. Présar, connu aussi sous le nom de la désignation S24 était située à Dengkau dans le district sud de Phnom Penh. Présar était l'endroit où passer ceux qui étaient arrêtés au sein du parti. En particulier, les membres de l'armée étaient détenus avant qu'une décision finale soit prise pour que ces personnes soient torturées et exécutées. Comme l'accusé a concédé, les détenus appréciés avaient été connus sous le nom d'éléments. Ils étaient forcés de travailler extrêmement dur dans les rizières et étaient surveillés de manière très étroite. Et bien qu'il semble qu'ils n'étaient pas enchaînés comme l'étaient les prisonniers à S21 les éléments entre guillemets à Présar étaient constamment sous garde. À tout moment, ces personnes pouvaient être envoyées directement à Dengkau pour être exécutées ou pouvaient passer par S21 pour y être torturées et interrogées. nous n'avons jamais les prisonniers de Présar nous n'avons jamais pour les garder. Et bien c'était pour qu'ils fournissent un travail pour qu'ils travaillent pour fournir au centre du parti le riz et d'autres ressources alimentaires étant donné les rations alimentaires étaient insuffisantes qu'il n'y avait pas suffisamment de soins médicaux et que les conditions de travail étaient très dures. la plupart sont morts d'épuisement avant même d'être envoyés au champ d'exécution et étaient remplacés par d'autres personnes comme l'accusé l'a également admis. Des prisonniers étaient au départ exécutés et leur corps étaient enterrés autour du complexe de bâtiments de S21. Les cris, les pleurs des victimes de la puenteur de la mort et les corps pourrissants enterrés dans les charniers alentours étaient toujours présents. C'étaient des éléments constants pendant ces périodes. mais juste après qu'il soit devenu qu'il est devenu secrétaire en 1966 accusé à changer le lieu d'exécution principale et le lieu d'enfouissement principal des corps à 15 km à Chung-Ek. en partie pour éviter le risque d'épidémie mais sans doute également parce qu'on manquait d'espace pour enterrer les corps à proximité immédiat de S21. La majorité des prisonniers qui survisaient les épreuves terribles à S21 n'étaient seulement des morts en sursis. L'exécution était une certitude. le sort de ces personnes c'était la mort mais ils ont dû avant de mourir imaginer des milliers de fois leur mort étant donné et souhaiter mourir des milliers de fois étant donné les conditions d'incarcération horribles et la torture brutale qui subissaient. Aucun des prisonniers emmenés en camion la nuit au champ d'exécution n'a survécu pour parler de ces derniers moments avant la mort. Seuls les gardes de la prison et l'accusé lui-même sont en mesure de décrire le sort qu'ont connu les victimes et il est difficile de à partir de ces descriptions de refléter la portée de la peur et de l'angoisse qu'ont ressenti les prisonniers à ce moment-là les victimes qui étaient sur le point et dans quelle mesure les victimes savaient qu'elles étaient sur le point d'être exécutées lorsqu'elles allaient dans ces camions est-ce qu'on les emmenait aux rizières est-ce que est-ce qu'elles étaient emmenées et conduites vers un lieu inconnu est-ce qu'elles ne savaient pas le sort qui les attendait le son d'un générateur essayé de noyer les hurlements de ceux qui passaient avant eux aux exécutions et ils ont dû sûrement sans nul doute savoir ce qui allait se passer lorsqu'on les mettait à genoux au bord des fosses d'exécution et elles savaient à ce moment-là que c'était la fin personne ne s'échappait de Chunghaek chaque corps a été vérifié on vérifiait s'il y avait des signes de vie et ceux qui ne mourraient pas instantanément du coup qu'il aurait été assiné à la nuque et bien on leur tranchait la gorge on les a viscérés avec un côté utilisé pour extraire le sucre de palme Chunghaek était à part cela un site paisible mais c'est devenu un synonyme de champs d'exécution qui a symbolisé la cruauté inhumaine d'un régime qui a tué tant de ses propres citoyens au fin de ce procès cependant ce site n'est pas seulement n'est pas un simple symbole sous l'autorité de la crise de Chunghaek était la destination finale de la grande majorité des prisonniers de S21 certaines catégories de prisonniers telles que les les personnalités de haut rang les cadres de haut rang du PCK les vietnamiens les prisonniers occidentaux étaient toujours étaient encore exécutés à l'entour et à proximité du complexe principal de S21 à l'esquelet de prisonniers il y a plus longtemps d'anciens uniformes de l'armée des chaînes ont été découverts dans la proximité des S21 les personnes qui vivaient dans le district de Twoslang ont témoigné et ont pu décrire les découvertes macabres qu'ils ont faites en revenant à leur domicile une fois que les Khmer rouges étaient partis les éléments de preuve entendus par la chambre de première instance a établi au-delà de tout d'autres raisonnables les faits que nous venons juste de décrire nous allons maintenant parler de la qualification juridique de ces faits en d'autres termes quels ont été les crimes que prouvent qu'attestent ces faits les coprocureurs ont déjà présenté une présentation complète par écrit de ces éléments et notre présentation orale aujourd'hui va résumer ces arguments plutôt que de les répéter intégralement tous les faits jusqu'à présent peuvent être décrits et qualifiés comme étant des délits au pénal tombant sous le coup de la loi portant création des CETC et l'ordonnance de renvoi portée à l'encontre de l'accusé était commandée par la décision de la Chambre préliminaire en date du 5 décembre 2008 a jugé que les crimes contre l'humanité de grave violation des conventions de Genève et des crimes nationales de torture et d'homicides contraires au code pénal cambodgien de 1956 avait été commis. Les coprocureurs invitent la Chambre de première instance à confirmer ces crimes dans son jugement. Maintenant, je vais aborder spécifiquement chacune de ces classifications et catégories criminelles pour chacun de ces crimes contre l'humanité. Alors qu'il est à la fois inadéquate juridiquement et moralement de remettre en question une hiérarchie de crimes qu'il y a eu une hiérarchie de crimes tombant sous le coup des normes internationales ont n'écompagné que certains des crimes comportent une stigmatisation particulière à la lumière de la gravité dans le cadre desquels ils se sont inscrits. Ils ont été commis et ces crimes sont tellement graves que leur impact est, eh bien, on peut le ressentir et ce, par ce qu'avec chacune des victimes et chacune des familles et des amis des victimes, mais également à l'encontre de l'humanité dans son ensemble. de tels crimes implique une attaque de la dignité de l'être humain et de la notion même d'humanité, désignée également par le crime contre l'humanité, acte barbare, commis à S21, et ceci relève précisément de cette calibre de crimes. Article 5 de la loi portant et création des CETC, cette loi porte sur la compétence des Chambres pour traduire en justice les suspects de la commission de 9 crimes spécifiques contre l'humanité. des éléments de preuve prouvent, au-delà de tout, raisonnable, que 7 de ces 9 crimes ont été commis à S21, à savoir emprisonnement, autres actes inhumains, réduction en esclavage, torture, homicide intentionnel, extermination et persécution, afin que puissent être qualifiés juridiquement ces crimes contre l'humanité. et certains éléments de compétences supplémentaires doivent également être prouvés. Les crimes énumérés doivent être commis dans le cadre d'une attaque généralisée, systématique, portée à l'encontre d'une population civique, civile, pour des motifs nationaux, politiques, ethniques, raciales ou religieux. Et nous allons aborder chacun de ces éléments, chacun de ces aspects de l'ensemble des crimes commis à S21 eux-mêmes sont, sans nul doute, partis d'un ensemble plus général de crimes commis à travers l'ensemble du pays pendant toute la période du régime du Cambodja démocratique. Et la, soit-disant, ligne politique du PCK a été universellement appliquée à travers le Cambodge et consistée par simplement à écraser les ennemis en utilisant les forces de sécurité, mais également un réseau de centres de sécurité ainsi qu'un ensemble de méthodes de déplacement forcés de la population, d'emprisonnement, de détention illégale de la population dans des coopératives agricoles et sur des chantiers la réduction de l'esclavage et le fait d'affamer la population, la portée géographique de ces crimes est sans doute immense. Le nombre total de victimes est de la même manière est tout à fait énorme dans une mesure où les crimes à S21 doivent être considérés comme... Dans cette mesure, les crimes commis à S21 doivent être considérés comme faisant partie des crimes généralisés commis à travers l'ensemble du pays doivent être considérés comme généralisés. Même si les crimes de S21 sont considérés chacun et de manière isolée, ils peuvent être également décrits précisément comme étant généralisés. Les victimes de S21 venaient de toutes les parties et de toutes les régions géographiques de la population démocratique et de toutes les unités militaires et civiles de l'administration du pays. À partir des documents qui ont survécu, on arrive à un compte de 12 273 personnes qui ont trouvé la mort à S21. En prenant en compte ces éléments, les crimes commis à S21 peuvent être considérés comme des milliers d'actes inhumains au cumul ou comme un acte inhumain singulier d'une portée extraordinaire. les crimes étaient généralisés. Les crimes énumérés sont nécessairement et subsidiairement nécessaires dans leur énumération pour être considérés comme faisant partie d'un ordre systématique tombant sous la qualification de crimes contre l'humanité. et ces crimes font partie d'une application généralisée d'une ligne politique à travers tout le pays ou simplement s'ils sont considérés comme étant une violence ou un mauvais traitement d'un seul centre de sécurité. Les crimes à S21 doivent être sans nul doute décrits comme étant systématique. La violence, le mauvais traitement, les déplacements forcés, la réduction et l'esclavage et d'autres actes ont été organisés et orchestrés par le centre du parti. Au sein de S21, en tant que bureau de sécurité distinct, lui, soit l'accusé a en tant que secrétaire ainsi que ses cadres assuré les instructions que les instructions du parti étaient mises en œuvre méthodiquement et fidèlement. la violence et le mauvais traitement étaient organisés avec soin et étaient répétitifs. L'accusé a confirmé qu'à sa connaissance, tous les bureaux de sécurité fonctionnaient de la même manière car ils étaient tous, ils devaient tous mettre en œuvre la ligne du parti. Le processus d'arrestation, de détention, d'interrogation, de torture, de confession et d'exécution ne peut être qualifié raisonnablement comme étant aléatoire ou accidentel. pour ce qui est des 21 spécifiquement, l'archivage médiculeux et la documentation de ces méticuleuses illustrent de toute évidence la nature systématique des crimes. des crimes décrits doivent aussi être considérés comme étant une attaque et considérés comme un crime contre l'humanité. En droit international pénal, une attaque a été définie comme étant un comportement ou lié à la commission d'un acte de violence. Une attaque ne se limite pas à l'utilisation des forces armées et il n'est pas exigé qu'il s'agisse d'une attaque militaire ou que cela fasse partie d'un conflit armé. Au contraire, cela inclut tout mauvais traitement d'une population civile. Les éléments de preuve non contestés devant la chambre de première instance établissent clairement qu'il y a eu une telle attaque à travers le Campuchia de notre pratique en entier. Il y a eu des travaux forcés, des déplacements forcés et une violence et des mauvais traitements ont été imposés sur les civils et il s'agissait là des pratiques standards adoptées par le PCK. De plus, la création, la gestion et l'opération des bureaux de sécurité à travers le pays représentait une représentation orchestrée à une échelle massive. au sein de S21 même, l'attaque a été caractérisée par peut-être des dizaines ou même des centaines de milliers d'actes individuels de violence, y compris des passages à tabac, la torture, les tueries et d'autres actes inhumains. si de telles actes sont mises en oeuvre de façon systématique, une telle répression constitue une attaque dans le sens de l'article 5 du droit des CETC. Un crime contre l'humanité doit aussi être dirigé contre une population civile civile. Et il faut que la population civile soit la cible principale de cette attaque. Dans les faits non contestés et avec les éléments de preuve présentés par M. Craig Edgerson, nous pouvons clairement voir que le PCK, que l'attaque du PCK sur les coopératives et les sites de travail et les bureaux de sécurité ont été dirigés contre toute la population du Cambodge qui était surtout civile. Cette attaque a commencé avec l'évacuation forcée de toute la population civile de la ville de Phnom Penh et d'autres villes, l'esclavage de la population des campagnes dans des coopératives et dans des ateliers de travail et l'élimination de tous les intellectuels capitalistes et personnes qui étaient associées avec l'ancien gouvernement. Une fois que cela a été fait, et comme nous l'avons déjà dit, ces attaques ont commencé, se sont faites à rencontre des individuaux au sein des coopératives et des ateliers de travail et du PCK lui-même ces personnes étant considérées des ennemis potentiels de l'État. Le concept de population civile pour l'aspect juridictionnel des crimes contre l'humanité fait référence à toute personne qui n'est pas membre des forces armées. La population qui fait l'objet de l'attaque peut inclure des personnes qui ne sont pas civiles tout en conservant le caractère civil à condition que la majorité de la population soit civile. les listes de prisonniers de S21 montrent que le plus grand groupe de détenus était composé le cadre du gouvernement civil du camp de la démocratie même au sein de S21. et les civils de l'attaque étaient surtout des civils. Un autre élément nécessaire dans ce context c'est qu'il faut que l'attaque soit fait de façon discriminatoire. Cette discrimination doit reposer sur des motifs national, 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 ethnique, raciale ou religieux. Monsieur cheers. Monsieur Had 곁, Monsieur le président, devons-nous observer la pause maintenant? Ou voulez-vous que je poursuive le président ? Nous allons maintenant observer une pause de 000 minutes. La session sera resumée wise. Nous allons maintenant Nous reprendrons à 10h50. Sous-titrage FR ?